David a une liaison avec un homme, mais sa femme veut le croire quand il lui dit qu'il travaille tard. C'est drôle parce que les gens me disaient, Lisa, David n'est jamais à la maison. Et je répondais, il travaille ? C'est vrai, je voyais l'argent rentrer, on gagnait bien notre vie, et quand on aime quelqu'un, on le croit sur parole. Dans les faits, la rencontre de David avec un client a réveillé une homosexualité en sommeil. Après cinq ans de mariage, il entame donc une double vie. Je sortais de la maison avec mon attaché case et mon costume, comme si j'étais prêt à aller travailler. En vérité, David se rend régulièrement dans un sauna, à l'autre bout de la ville. Je me garais devant et j'enlevais mon alliance. Dans ma tête, c'était comme si je mettais mon mariage en suspens. Ça peut paraître dingue, mais dans ma tête, j'avais comme des tiroirs. Quand je m'occupais de mes pulsions gays, je déverrouillais le tiroir du haut et je l'ouvrais. Une fois que j'avais assouvi mes besoins et mes désirs gays, je refermais ce tiroir et je tournais la clé. C'était ma manière de passer du monde hétéro au monde gay. Et puis j'attendais d'être capable de monter dans ma voiture, de rentrer chez moi et de remettre mon costume de marraine. Cette double vie dure 15 ans. David est amateur de rencontres furtives la nuit, père de famille le jour. On estime que dans le monde, 2 millions de gens ont contracté un mariage hétérosexuel tout en étant gay. Très souvent, la personne gay a des liaisons et des rencontres sexuelles extra-conjugales. Mais elle n'est pas malheureuse dans sa vie de couple ou dans sa relation avec son conjoint, qu'elle continue à aimer. En même temps, ses désirs ne sont pas comblés. Et certains font aussi une distinction très nette entre le sexe et la relation amoureuse. Et en même temps, elle est en Иghèmé. Sous-titrage FR ?